Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. La conférence économique, forum économique, dont les réflexions s'articulent autour d'un nouveau modèle de partenariat économique entre l'Afrique et la France. Cette conférence a pris fin hier. Le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a rassuré les participants à cette conférence sur les performances du continent africain. Pour le président ivoirien, le 21e siècle va consacrer le développement économique de l'Afrique. Nous reviendrons sur les temps forts de cette conférence économique de Paris au journal de 20 heures. Et au cours de cette édition, nous aurons en direct de Paris notre envoyé spécial à Biba Dambélé pour nous situer sur les enjeux du sommet de l'Elysée qui s'ouvre demain à Paris. Un sommet consacré à la paix et à la sécurité sur notre continent, le continent africain. Et sur place à Paris, le chef de l'État a accordé ce jeudi une audience au nouveau président malien Ibrahim Boubakar Keïta. Vous aurez des images relatives à cette audience au journal de 20 heures. L'actualité sur place en Côte d'Ivoire des coups de feu ont été entendues dans la commune de Yopougon. Le commissariat du 16e arrondissement et le camp des FRC ont essuyé des attaques d'hommes armés. Que s'est-il réellement passé des éléments de réponse dans cette déclaration du ministre délégué à la Défense ? Nous écoutons Paul Kofi Kofi. En réalité, ce qui s'est passé à Yopougon, il y a eu deux événements. Le premier, c'est que dans la journée, la police des stupéfiants a fait une opération concernant une prise d'un fumoir. En fonction des indices que la police avait, ils ont mené une opération à mes journées. Et cette opération a permis d'arrêter cinq fumiers de drogue qui sont actuellement aux arrêts par la police. Et dans la soirée, vers 19h et 20h, par là, des individus armés ont donc opéré bruyamment dans les quartiers de Yopougon en ouvrant le feu sur le commissariat du 16e arrondissement. Et également, ils se sont déportés sur le site FRC, des S-Combatins FRC, dans le même quartier, nouveau quartier. Alors, il faut noter que selon les premières indications, il semblerait que ce soit dans le milieu des fumeurs qu'il y a eu cette réaction. Donc, mécontent d'avoir été démantelé, il y a eu des réactions, des représentants de leur part. Ce sont des hypothèses, ce sont des hypothèses. Avec les arrestations et les interrogations, nous en serons un peu plus. Donc, cette réaction a donné lieu à ces manifestations et des tirs qui étaient donc entendus dans le quartier. Alors, naturellement, ces tirs ont emmené nos hommes à réagir. Et donc, la police a été renforcée par le CCDO, mais aussi par l'effort républicain de Côte d'Ivoire et par la gendarmerie qui ont donc mené des patrouilles, des ratissages dans tout le quartier, avec souvent des tirs de sommation. C'est ce qui a donné le sentiment dans tous les quartiers qu'il y avait des tirs qui venaient d'un peu de partout et cela a créé une frayeur. Donc, on voudrait présenter nos excuses à la population. Le bilan, elle est suivant. Donc, cinq arrestations au niveau des fumeurs et un mort, malheureusement, qui a été dénombré au niveau des FRC, dans ces fusillades. Et il a été évacué aussi à Chisier-Pougon, mais malheureusement, il a rendu l'âme. Nous avons aussi noté des blessés. Pour le moment, nous n'avons pas identifié des blessés. Probablement au sein de ces individus qui ont pris la fuite en laissant les véhicules. Ils étaient à bord de trois taxis. Nous sommes en train de faire les recherches. Nous avons fait une bonne prise puisque la police, dans ces ratissages, a découvert une cache d'armes. Ce sont des armes lourdes avec des munitions, des calaches et des grenades. D'autres points de l'actualité en Côte d'Ivoire vous seront proposés au journal des 20 heures. Le monde entier célèbre ce jeudi. C'est donc la Journée internationale du volontariat, adoptée par l'ONU en 1985. La Journée internationale des volontaires est l'occasion de célébrer la contribution que les volontaires apportent à la paix et au développement dans le monde. Occasion également du grand hommage aux millions de jeunes qui, partout dans le monde, se portent volontaires pour devenir des acteurs du changement social. Ici en Côte d'Ivoire, certaines ONG sont citées en exemple pour leur engagement dans le domaine social et humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'intervention française en Centrafrique en appui à la force panafricaine. Ce jeudi donc, les Nations Unies ont finalement donné le feu vert à la force panafricaine et à la France pour une intervention militaire. Objectif, protéger les populations face à la menace d'une guerre civile dans le pays. Un embargo d'un an sur les ventes d'armes à la Centrafrique a été également adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le point complet de l'actualité à l'étranger est ici en Côte d'Ivoire au journal Le 20h avec, comme tous les jeudis, le dossier de la rédaction consacré à l'engagement de la Côte d'Ivoire dans l'autosuffisance en protéines animales. Bonne suite au programme sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo035